Aujourd'hui, on va jouer à Déméo, un jeu RPG tabletop en réalité virtuelle. On va partir les premières minutes de jeu, et je vais vous donner quelques bons petits trucs pour bien démarrer l'aventure. Restez à l'écoute, c'est parti! Yes sir, yes sir, bienvenue dans Déméo, le jeu de Resolution Game, qui est sorti le 6 mai 2021. Là, on est dans le menu principal, avec l'environnement, sous-sol de gamers rétro des années 80, boombox, télescope, vinyles, jeux d'or, ordi, guitare. On est vraiment dans un sous-sol de gamers geek, avec le divan, vieux divan tout pourri, de fond de sous-sol qui sent l'humidité, mais c'est pas grave, on est autour de notre table de jeu, avec la belle lumière, ils ont vraiment fait ça sharp. J'ai joué quelques parties à Datch, je suis déjà niveau 3, j'ai toutes perdues, c'est quand même assez difficile, j'ai réussi à me rendre au deuxième donjon, par contre, avec 3 personnages, c'est beaucoup plus dur qu'à 4, parce qu'en mode solo, on joue avec seulement 3 personnages, en mode multijoueur, vous êtes 4 personnes, chacun avec son côté de table, et chaque personne a un personnage différent. Vous allez voir, on va jouer au mode escarmouche. Dans le mode escarmouche, on a ici nos 4 choix de personnages, moi je préfère le sorcier, on a le sorcier, on a le gardien, on a l'assassin et la chasseuse des bois. Là ici, on a le premier donjon, premier niveau du gameplay. Plusieurs pièces avec des portes. Ici, à chaque endroit qu'on voit qu'il y a de la lumière, c'est soit qu'il y a un trésor ou il y a des objets pour des cartes. Habituellement, c'est des nouvelles cartes. Alors là, nous notre but, c'est de trouver le plus rapidement possible l'ennemi avec la clé, qui tient la clé, et d'aller le plus rapidement possible jusqu'à la sortie. La sortie, on ne sait pas où, malheureusement, et on ne sait pas non plus où est le gars avec la clé. C'est un peu par chance. Comme là, je pourrais m'en aller soit par là ou par là. Idéalement, essayez pas d'ouvrir deux pièces en même temps, parce que les ennemis, ils vont venir de tous les bords, tous les côtés, et c'est sûr qu'on va mourir. Là, aussi, le truc, c'est de rester ensemble. Éparpillez-vous pas trop, parce que si vous éparpillez, c'est beaucoup plus tough de faire une def, une défense, et de créer des tactiques en groupe. Surtout en multiplayer, j'imagine que c'est encore pire. C'est toujours bon de rester en équipe. C'est un jeu d'équipe ou quoi? Fait que là, on commence. Premier move, un. Ici, une lampe des glaces. Je vois pas d'ennemis, elle sert à peur grand-chose. Je vais me déplacer là, il y a peut-être des ennemis. Non, il y en a pas. Deuxième personnage. On va l'emmener proche de la porte, on va sortir ici. D'après moi, c'est un bon gas. C'est parti. Wow! Il y a du monde à la shop. Il y a du monde à la shop. Une belle attaque en règle. Alors là, on a le dé. Le magnifique dé. Il y a trois faces. Ben, c'est pas vrai. Il y a pas trois faces. Il y a plusieurs faces. Il y a trois options. Merde! Je l'ai échappé. Non! Ah, ok. Il est allumé quelque chose d'assez drôle. Là, habituellement, il aurait été supposé d'arriver que de la merde. Parce que la face du dé qu'on a pris, c'est la tête de mort. C'est la pire face qu'on aurait pu prendre. Habituellement, il attaque tes alliés à côté. Il peut attaquer n'importe qui. Sur le dé aussi, il y a deux autres faces. Je vais vous le montrer. On va attaquer. On va se placer ici. Frapper clair. Libère en nuage toxique. Alors, là, on a le dé. Il y a les deux épées ou l'épée simple. La plupart des cases, c'est l'épée simple. L'épée simple, c'est quoi? C'est une attaque bien normale. Une attaque on ne peut plus classique. L'épée double, c'est le critical hit. Et l'épée avec la tête de mort, c'est rien de bon. Habituellement, là, ça a été bon tantôt. Je ne sais pas trop pourquoi. Ici, dans les mains, on a des cartes. C'est un jeu de cartes, principalement. Puis, c'est souvent des attaques. Comme là, ici, on a des potions, on a une attaque spéciale, la furtivité. Puis, on ramasse de l'argent dans chaque tableau. Comme là, je n'ai pas encore d'argent dans ce tableau-là. Mais je vais ramasser, il y a de l'or là, à terre. Je vais ramasser de l'or. Et entre chaque tableau, entre chaque niveau, on va pouvoir arrêter la shop, puis s'acheter des nouvelles cartes. Fait que là, on espère toujours de pogner le petit critical hit qui est ici. C'est le Saint Graal. Un, deux, trois. Shazam! C'était quand même fait. Là, les bonhommes, les ennemis, c'est toujours bon de les prendre dans ses mains, puis de regarder. Comme là, lui, il ne fait pas grand-chose. Lui, il téléporte des alliés puis il se déplace. Lui ici, il attaque de cinq. C'est quand même un ennemi qui est bon de s'attaquer au début parce que lui, il fait mal. Le petit rove, lui, on s'en doute, c'est un petit rove. Fait que là, ce n'est pas une pièce bien, bien tough. Il n'y a pas grand monde dans la place, à moins qu'il y ait bien du monde ici, ce qui m'étonnerait. Mais à date, je ne suis pas inquiété. on va recouvrir la zone de projectile, évidemment. Un, deux, trois, Shazam! Yeah! C'est très bon. C'est excellent, même. Alors là, on va se déplacer. Ah, il est là, le gars avec la clique. On a tombé dans la bonne zone, les amis. C'est parfait. Yes! Et voilà! Party time! Hey, Seth, c'est vraiment cool. Ça me fait penser un peu à Diablo. Wow! Méchante ambiance. Un chef-d'oeuvre. Des méo? Un chef-d'oeuvre. Un chef-d'oeuvre. On a tombé. Sous-titrage Société Radio-Canada